bonjour bonsoir les amis alors je voulais voir avec vous parce que je trouve que le journal télévisé de france 2 d'hier soir était un monument de propagande un véritable moment de propagande incroyable on va je vais le survoler avec vous faut que vous voyez faut que vous voyez ça c'est fantastique alors le bon le journal commence un petit hommage à christophe paix à son âme j'aimais beaucoup cet artiste il faisait des belles chansons pas de problème bon déjà ça nous adoucit le coeur c'est bien pour commencer le journal ensuite voilà ce qui se passe donc on va vous expliquer que l'armée est attaquée par le virus chinois petit extrait également ce soir ce sont donc désormais plus de 1000 marins qui ont été testés positifs au coronavirus à bord du porte-avions charles de gaulle et de son escorte en direct avec nous on va retrouver théo soument théo le la ministre des armées florence parlie a-t-elle apporté des précisions sur cette contamination qui suscite on va le dire quelques questions au sein de la grande muette voilà donc vous voyez les interrogations du journaliste un bon je vous passe le reportage qui est très intéressant donc voilà on met bien dans la tête du téléspectateur que l'armée subit de plein fouet ce virus ce virus qui à la base était un virus naturel mais vous allez voir que petit à petit la propagande médiatique se met en place on va continuer dans le journal vous allez voir écoutez laurent pour donald trump c'est un dilemme il y a d'un côté les 35 500 morts du co vide et de l'autre les 22 millions de chômeurs de la crise économique vous savez donald trump a toujours été très pressé de renvoyer les américains au travail mais hier clairement il a écouté les médecins à qui le conseil il a présenté son plan de reprise de l'activité économique américaine et il est très prudent c'est un plan très progressif le président avait dit par exemple allez on ouvre tout au premier mai en fait il a reculé parce que cette date n'apparaît absolument pas dans le document surtout il laisse la main au gouverneur de chaque état alors qu'il avait lui-même déclaré qu'il était le seul à pouvoir lever le confinement voyez laurent finalement donald trump a pris une décision équilibrée dans une crise qui ne lui correspond pas et qu'il a beaucoup de mal à gérer depuis le début voilà là vous pouvez noter vraiment un changement de ton dans le dans le storytelling médiatique vous voyez que bah d'un seul coup on est ils adoucissent le discours avec qui a l'air d'en rentrer un peu dans le rang il est très prudent il laisse la main une décision équilibrée voilà on note que bon bah il ya un petit rapprochement c'est moins froid c'est moins froid les médias français sont moins froids avec donald trump qui qui gère plutôt pas mal cette crise de coronavirus enfin surtout de virus chinois comme dirait trump lui même voilà alors ça c'était le début donc c'était le côté un peu mise en bouche et là attention on a du lourd alors voyez bien ce qui vient vous savez qu'il ya beaucoup de temps de vidéos qui ont tourné montrant des hôpitaux vides et bien voilà les médias vous répondent regardez bien c'est un autre phénomène parallèle à l'épidémie qui en ce moment étonne et inquiète les professionnels de santé comment expliquer la blesse la baisse pardon flagrante des avc et autres infarctus les personnes hésitent elles à consulter sont-elles négligentes face aux symptômes le danger est là le nombre d'admissions pour ces pathologies a diminué de 50% au partage à lille maïs septembre alex gouty un silence inhabituel au coeur des urgences dans les couloirs de l'hôpital de lille pas de patients en attente trois fois moins qu'avant la crise plus de famille et des soignants presque désœuvrés cette partie des urgences a même fermé pour la toute première fois faute de patients par peur de déranger ou d'attraper le coronavirus à l'hôpital pourtant elles séparaient personnels soignants dédiés les malades classiques ne croisent jamais ceux atteints du co vide l'hôpital a même coupé des services en deux ici vous avez des patients qu'au vide et tout le matériel qui est court justement on a parfaitement cloisonné ce service où normalement on est très libre de l'espace en espace on a même été obligé de refaire de séparer en deux pharmacies c'est une pharmacie pour les patients au vide et derrière ce mémoire une deuxième pharmacie non-covid pour que les personnels passent pas de l'arrivée aujourd'hui les médecins s'inquiètent pour les patients atteints de pathologies graves qui n'osent plus venir se soigner après une potentielle deuxième vague de coronavirus ils craignent désormais une troisième vague de malades non-covid la troisième vague c'est des patients qui n'ont pas souffert de la vie du covi mais qui sont porteurs de pathologies chroniques pour lequel ils n'ont plus de suivi ils vont venir ils sont beaucoup plus graves avec des pathologies qui seront fixées on sera plus au stade je traite on sera au stade de comment je traite la séquelles pour l'heure aucun renfort supplémentaire n'est prévu les urgentistes espère ne pas en avoir besoin à condition que les malades retrouve le chemin de l'hôpital voilà vous avez vu ça c'est fort alors vous voyez bien que sans en parler directement ils veulent pas répondre à toutes les tous les gens sur le sur un sur les réseaux qui montrent des hôpitaux vides donc pour pas répondre directement il faut un petit reportage vous voyez pour vous expliquer pourquoi il ya des hôpitaux vides et nous annonce quand même sur sourcier qui pourrait y avoir une troisième vague de non-covid parce que les gens sont cons en gros c'est ça qui est sous jacent en fait c'est toujours de notre faute quoi qu'on fasse qu'on reste qu'on sorte qu'on qu'on parle qu'on parle pas qu'on dise des choses qu'on réfléchisse c'est toujours nous les cons dans l'affaire eux ils sont fabuleux donc s'il ya une troisième vague c'est de notre faute parce qu'on est con parce que bah on va pas on va pas à l'hôpital alors qu'on devrait y aller parce qu'on est trop gentil 1 on préfère laisser la place aux autres non mais vous vous rendez compte dans quel état mental ils essaient de nous mettre là vous vous rendez compte comment ils se foutent de nous et le pire c'est que ça va marcher sur certaines personnes là franchement c'est assez fort mais on a là attendait parce que ça c'est toujours qu'un amuse gueule attendez la suite est phénoménale regardez autre déclaration du jour déclaration forte celle du ministre de la santé allemand qui juge déjà remet et bien gérable et contrôlable épidémie sur son territoire on va aller à berlin bonsoir laurent des bonnes et laurent cette déclaration est assez forte elle résonne forcément dans d'autres pays même si la chancelière angela merkel et bien elle reste plutôt prudente angela merkel parle d'un succès seulement fragile mais on sent bien ici clairement un changement d'ambiance le déconfinement va commencer les commerçants par exemple prépare leur magasin car tous les commerces de moins de 800 mètres carrés vont pouvoir ouvrir dès la semaine prochaine pour les écoles la réouverture est prévue le 4 mai soit une semaine avant la France car ici l'épidémie est clairement en net recul chaque malade contamine désormais moins d'une autre personne et c'est un indicateur très encourageant selon les médecins et puis surtout ici les hôpitaux sont toujours très très loin d'être débordés il y a encore officiellement plus de 11 000 places disponibles en réanimation c'est plus que la capacité totale dont dispose la France en temps normal en liant soins intensifs merci voilà là vous avez vu le cas allemand alors ils sont bien emmerdés un merkel bah à l'essai d'aller plutôt prudente parce que ça 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 bouscule un peu ses plans mais malheureusement il ya beaucoup d'allemands qui sont pas comme les français qui sont sortis dans la rue et qu'on dit nous on veut pas être confinés il ya eu plusieurs manifestations un peu partout dans le pays et les aimes apparemment les allemands sont moins manipulables que chez nous du coup bah ils sont un peu plus dans le caca du coup bah ils sont un peu obligés d'ouvrir et puis je pense que ça va ranger aussi l'économie allemande qui du coup va mieux se porter que la nôtre parce que les premiers à sortir de ce confinement seront ceux qui dégusteront le moins en termes économiques donc elle est peut-être prudente mais peut-être que aussi ça l'arrange aussi ça ça serait à analyser plus précisément mais voilà c'était marrant de noter ce passage et attention maintenant on va rentrer vraiment dans le lourd dans du très lourd regardez c'est en côté chinois on s'inquiète de plus en plus des doutes émises sur les éventuelles manipulations de pékin dans la communication sur cette épidémie donald trump dans son style accuse côté français dans un communiqué aujourd'hui de l'elysée et bien on précise que la france n'a aucun élément factuel permettant de corroborer un possible lien entre le virus et les travaux d'un laboratoire à rouen alors comment faire le tri entre des soupçons légitimes et des rumeurs sans fondement julien pain tente de dénouer tout cela pour nous le copie 19 sort-il d'un laboratoire et non d'un marché du mouhane cette théorie circule sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois et c'est vrai qu'il existe à ouhane plusieurs laboratoires travaillant sur les coronavirus un laboratoire de niveau 2 et un autre de niveau 4 c'est à dire habilité à manipuler des virus dangereux et qui a d'ailleurs été construit avec l'aide de la france et l'hypothèse d'une création en laboratoire a encore été relancé par cette déclaration du professeur montanier j'arrivais à la conclusion qu'effectivement il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus il ya un modèle qui est évidemment le virus classique et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris mais ce modèle on a par dessus ajouté des séquences notamment du vih le virus du sida les spécialistes de l'institut pasteur ont séquencé c'est à dire analysé le génome du virus et pour eux le professeur montanier est dans l'erreur c'est pas du tout une théorie qui est crédible toutes les séquences que l'on obtient et ceci dans le monde entier aujourd'hui ne présente aucune indication d'une activité humaine dans la création de cette séquence le virus n'a pas été créé par l'homme sur ce point il existe un consensus scientifique mais il est tout de même possible qu'il soit sorti d'un laboratoire c'est par exemple ce qu'explique fox news la chine a peut-être sorti le mensonge d'état le plus coûteux de tous les temps le washington poste développe aussi cette thèse d'un employé de laboratoire qui aurait été infecté accidentellement par le virus les journalistes appuient leur enquête sur des messages diplomatiques envoyés par l'ambassade des états unis à pékin qui alertait la maison blanche dès 2018 sur de graves failles de sécurité dans les laboratoires de Wuhan en résumé non ce virus n'est pas une création humaine quant à savoir s'il est sorti par accident d'un laboratoire chinois c'est une hypothèse plausible mais qui pour l'instant n'a absolument pas été prouvée voilà vous avez vu donc très important ce petit reportage qui essaye de répondre aux complotistes de bas étage n'est ce pas que depuis des mois on parle de ce laboratoire de Wuhan mais dont tout le monde dit non mais c'est pas vrai blablabla mais là on passe une phase c'est vraiment vraiment j'ai vraiment l'impression par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite pour moi on est toujours dans cette dans dans cette optique là on est donc bien rentré depuis ce jt de france 2 là dans la phase 2 qui est la propagande de guerre anti chinoise et vous voyez comment tout doucement ils sont en train de préparer les mentalités les esprits à comprendre que c'est la faute des chinois tout ça alors c'est peut-être pas eux qui l'ont qui l'ont manipulé un ça ça il ya un consensus scientifique on sait ce qu'il vaut le consensus scientifique d'accord ils ont d'ailleurs ils font ils font intervenir un intervenant qui est rien du tout alors que le professeur montagne il est quand même prix nobel de médecine bref mais bon apparemment le mec qui sait il ya un consensus scientifique donc ce virus n'a pas été manipulé par contre que ce soit les chinois qui ont fait une bêtise ça c'est fort possible c'est fort possible et attendez alors là vous allez avoir la cerise sur le gâteau cela cerise sur le gâteau là c'est une insulte et c'est là là il nous il nous je vais vous le dire clairement il nous il nous déclare la guerre il déclare la guerre aux gens éveillés regardez bien ce qu'il veut regardez bien ce qui suit oui voilà une séquence où tous les ingrédients pour alimenter les rumeurs sont réunis une épidémie inédite des doutes des zones d'ombre et des pseudo experts apprentis scientifiques que l'on a vu naître un peu partout et notamment sur les réseaux sociaux on va se soit tenté de faire le point sur cette hystérisation lors de faire le point justement via vos questions et france info va retrouver guillaume d'arrêt dans un instant mais d'abord caroline forest est avec nous auteur de génération en français bonsoir caroline la chine va devoir faire face à des attaques et y répondre elle vient d'ailleurs aujourd'hui de réviser son bilan à la hausse 1290 morts supplémentaires qui avaient été entre guillemets oubliés oui et ce qui est certain ce qui sera très difficile c'est de faire entièrement confiance aux autorités chinoises à la fois pour faire vraiment le bilan de tous leurs morts et aussi pour faire toute la lumière sur l'origine du virus qui fait qu'on en est quand même un peu réduit aux spéculations et aux conjectures et que même si tous les services de renseignement d'ailleurs et tous les scientifiques du monde vont essayer de d'en savoir plus il n'est pas certain qu'on sache un jour de façon totalement certaine si ce virus est parti d'un marché aux animaux vivants parce que quelqu'un a mangé d'un animal qui a été mordu par une chauve-souris comme c'est déjà arrivé plusieurs fois ou si c'est un laborantin qui s'est mal désinfecté et qu'il a répandu malgré lui dans la population du coup on est tous un peu obligé à choisir une version ou une autre selon nos obsessions selon nos centres d'intérêt parfois comme en ce moment par exemple le gouvernement américain on voit bien qu'il a plutôt intérêt politiquement à pousser la deuxième piste mais ça ne nous dit rien en réalité de laquelle est la bonne c'est guillaume daré qui a sélectionné quelques unes de vos questions celle des téléspectateurs via france info et on retrouve guillaume bonsoir 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 caroline four est ce qu'on voit dans les dizaines milliers de questions qu'on a reçues c'est des français qui sont inondés de théories en tout genre des français qui comme nous essayent de distinguer le vrai du faux première question très simple que nous pose romain depuis l'heure pourquoi voit-on autant de théories du complot sur le covid 19 j'ai presque envie de vous répondre pourquoi est ce qu'on en voit autant d'habitude c'est à dire quand notre monde va plutôt bien ou notre pays va plutôt bien et qu'on voit pourtant ces théories du complot prospérer dans tous les sens j'ai plutôt tendance à comprendre que dans la période actuelle ce que nous vivons est tellement brutal tellement soudain face à un virus qui reste un ennemi invisible que chacun enfermé chez soi et anxieux cherche à comprendre et donc se pose mille questions et donc tendre l'oreille à toutes les hypothèses ce qu'il faut juste garder en tête peut-être pour essayer de trouver vraiment la bonne réponse s'il en existe parce que parfois le doute va finalement dominer c'est qu'il y a des informateurs de bonne volonté dans ces affaires là dans ces crises et des informateurs de mauvaise volonté des gens qui cherchent à profiter du moment pour pousser leurs obsessions donc il faut arriver à faire le tri malgré malgré l'angoisse que nous vous éprouvons tous alors justement les notions de mensonges de doute sont très présentes regardez je n'aime pas les théories du complot du tout mais ils ont mis déjà tellement de temps à admettre que c'était une pandémie je n'ai pas confiance nous dit sangaro vous parlez de virus de la défiance concrètement vous voulez dire quoi que la défiance en temps normal ça peut affaiblir le système démocratique mais quand on pandémie ça peut vraiment nous fragiliser faire en sorte que nous n'ayons pas confiance par exemple dans les règles édictées pour nous protéger pour protéger l'hôpital et les soignants des règles qui sont déjà dures à respecter donc si en plus on n'a pas confiance dans la motivation pour les prendre ça va être encore plus difficile et donc j'entends ce que dit ce spectateur mais à l'inverse je me dis si immédiatement pour quelques morts en chine des autorités politiques avaient décrété qu'il fallait tout ce qu'on reste confiné chez nous qu'on ne sort plus dans la rue qu'on annule les élections et qu'on prenne des mesures aussi violentes et liberticides je pense que à l'inverse il aurait été très surpris et qu'il aurait râlé à juste titre merci beaucoup caroline forest merci ok donc là vous avez vu c'est vraiment magnifique vraiment magnifique on nous parle de le mec comment son reportage en nous parlant des scientifiques je sais plus comment il dit comment il appelle ça des apprentis scientifiques du net des voilà pour nous après pour nous ramener un expert un expert caroline forest franchement là je crois que le foutage de gueule il dépasse toutes les toutes les toutes les couches de la stratosphère on est on est on est on est très haut là on est très haut très 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 haut c'est vraiment ce foutre de la gueule du monde et surtout c'est carrément agresser agresser les gens qui cherchent la vérité humblement gentiment voilà qu'eux ils appellent complotistes mais c'est juste des gens qui cherchent à comprendre et nous sortir caroline forest là pour nous expliquer la vérité c'est vraiment une insulte à l'intelligence j'ai pas d'autres mots c'est une insulte à l'intelligence c'est horrible et regardez c'est pas fini regardez ensuite à la suite de 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 cette expertise de la grande caroline forest regardez ce qu'ils vont vous faire comme reportage là c'est carrément une menace une il nous menace il nous menace regardez revient en france et en un mois ce soir on recense plusieurs centaines de milliers contraventions dressées pour non respect du confinement des pv qui font l'objet de contestations parfois tout simplement parce que le flou entoure la définition exacte du déplacement le motif et l'interprétation est souvent laissé aux policiers et aux gendarmes certains avocats ont déjà été saisis peguy maugé avec nathalie perez c'est un fils en colère qui n'a pu faire ses adieux à son père le 4 avril dernier patrice du pape prend la route depuis le loire et cher direction l'île de rey son père est chez lui en phase terminale d'un cancer muni de son attestation de déplacement pour motifs familial impérieux il n'arrivera pourtant jamais à destination stopper et verbaliser lors d'un contrôle de gendarme on m'a volé mon les derniers moments que j'aurais pu passer avec mon père la seule fois où je l'ai vu la dernière fois que je l'ai vu c'est malheureusement le jeudi neuf où là je suis retourné sur l'île de rey pour aller le voir en chambre funéraire avec l'attestation de décennie dans le tarn jean-jacques bogossian 93 ans a lui aussi été brutalement coupé de sa famille chaque jour son épouse faisait à pied les 500 mètres qui la sépare de l'epad où il réside pour lui faire un signe lui dire bonjour à travers la vitre fermée de sa chambre le 9 avril des gendarmes la verbalisent pour non respect du confinement cette verbalisation nous paraît totalement injustifiée d'autant plus qu'elle a pour conséquence que ma mère ne peut plus s'y rendre en tout cas elle a peur d'être verbalisée une seconde fois donc mon père ne voit plus ma mère et la dernière fois qu'il l'a vu c'était encadré de deux gendarmes ce qui est quand même assez plus de 762 000 français ont ainsi été verbalisés depuis le début du confinement des contraventions qui peuvent être contestées sous 90 jours mais preuve à l'appui il va falloir effectivement produire un ticket de caisse parce qu'il s'agira de prouver par exemple et bien des achats de première nécessité il faudra effectivement produire tous les justificatifs possibles pour démontrer que l'on est bien dans le cadre légal réflectif prévu par les textes suite à l'émotion suscité par leurs affaires les infractions de patrice dupas et de l'épouse de jean-jacques bogossian ont été annulé voilà vous avez vu c'est pas fantastique ça vous donne pas un peu la rage quand même tout ça franchement vous voyez pas la première partie du journal vous voyez pas comment ils font comment ils commencent la montée en puissance du sentiment anti chinois comment d'un seul coup trump bon bah il est pas si méchant que ça bon il est un peu foufou mais bon on peut s'accommoder de lui hein hein il est pas si dangereux que ça d'accord première phase le virus a il aurait peut-être été manipulé à bah maintenant le labo de wouan il existe mais bon ça apparemment ça serait plus une erreur chinoise 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 après les complots faut arrêter d'écouter toutes les conneries que vous voyez sur net c'est caroline forest caroline forest caroline forest qui vous le dit d'accord et puis si vous comptez sortir pourquoi pas peut-être même manifester on sait jamais parce qu'on voit ce qui se passe sur les réseaux 762 000 amendes on a on a on a mise et même à des gens qui allaient voir leurs parents mourants ou qui faisait juste coucou à la fenêtre donc vous voyez c'est pas de la plaisanterie donc essayez pas trop de sortir parce que vous allez voir ce que vous allez prendre et ben je vais vous dire messieurs les journalistes franchement plus vous faites ça plus ça donne envie de sortir parce que franchement j'ai pas envie de finir dans un pays en dictature avec des médias qui racontent de la merde à longueur de journée franchement votre journal hier il m'a rendu fou il m'a rendu fou et tous les dangers que je disais dans ma dernière vidéo il faut y faire attention les amis que que vous croyez à ce que vous voulez mais je le répète une dernière fois notre destin collectif il à prendre en main par nous mêmes faut attendre rien de personne ni de l'extérieur ni de rien c'est nous les maîtres du jeu c'est nous mais c'est nous si on est des millions si on est des millions faut sortir de là regardez les allemands à quelques milliers ont fait quelques manifestations ça y est ils vont sortir et je vais finir cette vidéo en vous passant un extrait du journal suisse parce que eux aussi ils sont en train de préparer la sortie sérieusement contrairement à nous voilà je vous souhaite une bonne soirée je vous laisse avec cet extrait du du journal suisse et pensez y bien au 1er mai qu'on soit nombreux à sortir s'il vous plaît faites tourner partagé on peut pas rester comme ça allez bonne soirée rappelons les deux grandes étapes fixées par le conseil fédéral le 27 avril rouvre les coiffeurs les bricots jardins les instituts de beauté les dentistes notamment puis le 11 mai rouvre donc les écoles d'enseignement obligatoires viendra ensuite la question cruciale des examens de maturité c'est en pédier notre enseignement et à ce jour règne encore l'incertitude le rancaliser bonsoir les clarifications du virologue d'abord est ce qu'on peut dire que les enfants sont moins vecteurs que les adultes oui les chiffres parlent d'eux-mêmes en suisse on a près de 27000 personnes qui ont été infectées il ya qu'une centaine d'enfants donc si on prend les chiffres absolus c'est une certitude c'est aussi une chose qu'on observe à travers le monde actuellement à ce stade de l'épidémie la proportion d'affectés d'enfants infectés est significativement bien moindre que les adultes à partir de là est ce qu'on peut dire que rouvrir les écoles est un risque disons raisonnable alors là on rentre dans l'incertitude puisque vous avez compris cette pandémie est aussi une gestion d'incertitude il est clair que le virus pourra se transmettre d'enfant en enfant respecter les règles sociales qui ont été décrites dans votre reportage vont être extrêmement difficile dans les écoles il faut pas rêver les enfants vont se toucher donc à ce moment là on va pouvoir peut-être observer une recrudescence d'infections chez les enfants cependant le bon point ici c'est qu'il faut différencier entre infection et maladie les enfants sont rarement malades ou très malades les complications sur les enfants sont sont une exception par rapport à ce qu'on peut observer avec d'autres virus respiratoires pour être très concret est ce qu'on maintient la recommandation les enfants et en général les adultes auraient évité de voir les grands parents surtout fragiles alors pour l'instant je crois que c'est raisonnable ces prochaines semaines mais il est évident que si l'épidémie continue à diminuer ou elle si elle diminue fortement on va devoir balancer le risque et essayer de vivre avec cette épidémie avec ce virus même malgré les incertitudes et ça c'est très important essayer de voir quelles sont les solutions pour ouvrir les portes on peut pas vivre au vase clos quand on est grand-parent on peut pas voir leurs enfants si les grands-parents peuvent pas voir leurs enfants leurs petits enfants la vie perd un peu un sens donc il faudra simplement essayer de protéger ses grands-parents peut-être avec des masques avec l'hygiène des mains et la distance sociale quand il y aura des visites et surtout pas de visite si les gens sont malades professeur kaiser merci beaucoup voilà ce qu'on pouvait dire sur les écoles ouvrons maintenant le chapitre de tous ces métiers auxquels le conseil fédéral recommande de faire eux-mêmes leurs propositions sur les mesures de protection ça vaut surtout quand il ya un contact rapproché exemple emblématique faudra-t-il que le coiffeur et son client soient tous les deux masqués véronique vicht et julien foin rotonne l'annonce du conseil fédéral tombé dominique et nina tixier n'ont pas attendu une seconde avant de retourner dans leur salon de coiffure et si l'heure est encore au rangement et aux préparatifs les règles d'hygiène pour accueillir à nouveau la clientèle sont déjà plus ou moins claires ils devront attendre dehors de toute façon en ayant les distances d'usage comme s'ils avaient dans un supermarché vous accueillera avec le masque et les gants d'usage qu'on changera à chaque fois pour le matériel désinfecté entre chaque client bien évidemment des contraintes multiples non sans conséquence pour les clients même pour faire les brushing c'est pas évident parce qu'on peut pas prendre bien comme il faut la racine on peut pas travailler la matière comme il faut mais les salons de coiffure accueillant plusieurs coiffeurs devront également s'adapter ici seule une place sur deux pourra être occupé un coiffeur ici avec sa cliente un autre coiffeur ici avec sa cliente et moi ici avec ma cliente et ça devrait aller normalement au niveau des distances de sécurité des règles d'hygiène qui doivent être encore validées par berne réponse lundi normalement mais la fête de la branche ne les a en revanche pas attendu pour soutenir les coiffeurs on a décidé de venir en aide aux coiffeurs en mettant en place une plateforme dans lequel vous allez pouvoir retrouver 50 60 entreprises qui vont vous fournir ou en masque ou en gants ou en plexiglas etc et ceci sera opérationnel à partir de demain online la coiffure c'est plus de onze mille emplois en suisse une reprise du travail qui pourrait bien sonner le glas de toutes les coupes maison mon âme n'a que faire de vos prétentions guerrières de vos instants primaires je ne retiens qu'à mes pas celles des pauvres gens qui ont qu'aux pupés à vivre mais celles de votre lucifer de son enfer il arrive à croire sans ne vouloir je finis par me voir comme un oiseau affaudé aux ailes dix ans et bloqué dans la la salle du monde bon terre sans chaleur le froid d'une terre si belle encombre mon coeur de peur j'attends le jour où les vents de la vérité viendront chasser les nuages de passé ainsi le ciel s'éclaircira et la lumière éclairera ma conscience noir c'est pas l'infamie d'une civilisation à prendre sans donner je finis par payer l'addition de la haine ne pouvant dire je t'aime mon esprit en néance la caisse pure vos sentences elles ressemblent à des danses ayant mélangé tous les sens à force de rêver dans une nuit éternelle je vois dans l'obscurité un vide sans étincelle devant mon image flat d'une existence à trop vie je ne cherche pas qu'on me flatte simplement qu'on me laisse amener j'attends le jour où les vents de la vérité viendront chasser les nuages de passé ainsi le ciel s'éclaircira et la lumière éclairera la conscience noir c'est pas l'infamie d'une civilisation 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 Sous-titrage FR ?